Crochet d'Athilone. En ce 1er novembre, Antoine Perrette s'adresse autant aux morts qu'aux vivants. On sonne une sonnerie en carillon, le carillon pour les vivants et pour tous ceux qui sont au ciel. Et puis après, on sonne le glas pour tous ceux qui sont encore au purgatoire, qui sont en route vers le ciel. Et donc particulièrement cette nuit, on pense à eux, on prie pour eux et on prie avec eux. Direction Ampatsa. Ici, les habitants se sont réunis pour sacrifier la tradition du feu de la Toussaint. Après une courte bénédiction, l'abbé Antoine le libéra-met. Le feu, c'était... Les gens disaient qu'ils faisaient le feu pour chauffer les morts, pour réchauffer les morts. Comme on faisait le feu à la Noël pour réchauffer l'enfant Jésus. C'est la tradition, mais bon, elle a son sens aussi. Comme la tradition de mettre des bougies sur les tombes, qui n'apporte rien aux défunts, mais qui marque quand même que la résurrection est attendue. La tradition du feu de la Toussaint s'était perdue à Ampatsa dans le Tarou. Elle a été réanimée il y a une dizaine d'années. Tout le monde met la main à la pâte, on ramène le bois, on va cueillir les châtaignes, chacun amène une bouteille de vin. Et c'est le côté convivial qui fait que nos villages continuent à vivre grâce à ces soirées. Dans le clocher, les habitants se relaient. Chaque famille vient sonner pour ses défunts. Je vous avoue en plus que ça me rappelle mon enfance, parce que j'ai beaucoup fréquenté ce clocher. A l'époque, il y avait donc des échelles et on pouvait monter assez haut. Jadis, les châtaignes étaient laissées sur la table. Selon la croyance populaire, les défunts pouvaient ainsi se sustenter.